La crise financière mondiale, un sujet ô combien débattu, y compris ici au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Des centaines d'investisseurs russes et étrangers sont réunis jusqu'à ce samedi. Et même si la Russie semble être relativement épargnée par la crise financière, elle en ressent malgré toutes les conséquences, comme l'explique cet ancien ministre des Finances. Le principal problème aujourd'hui, dit-il, c'est la crise qui sévit en Europe. Résultat, les banques occidentales ont ralenti leurs investissements en Russie. Les banques sont frileuses parce que l'économie russe est très dépendante du marché du pétrole. Et en période de crise, les investissements dans ce secteur sont encore plus risqués. L'économie russe repose beaucoup sur le secteur pétrolier, avec pour conséquence une forte exposition au cours du baril. Or, on le voit ces derniers mois, la tendance est à la baisse. Le problème, c'est que le budget avait été établi sur la base de cours du pétrole bien plus élevé. Il va donc falloir faire des ajustements. Il y a quelques jours, l'actuel ministre des Finances indiquait justement que la Russie avait mis de côté près de 40 milliards de dollars pour faire face au cas où. L'instabilité économique mondiale a été soulignée par Vladimir Poutine, indique notre envoyé spécial. Le cours du baril de Brent est descendu sous la barre des 90 dollars. Ce n'est pas de nature à rassurer les participants russes présents à ce forum de Saint-Pétersbourg. Ce n'est pas